Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce jeudi 5 septembre direction l'hippodrome de Longchamp pour un Quintet Plus qui se situe dans la 5ème course Le prix de la galerie des variétés, une épreuve qui est prévue à 18h C'est vrai qu'on a commencé la semaine à 13h55 Je sais pas si c'est pas le seul quintet du mois qu'on aura 18h En tout cas, soyez prévenus, le Quintet est en fin d'après-midi Dans cette épreuve c'est bien entendu un handicap qui nous attend Un handicap disputé sur le parcours dit du toboggan, 1400m de la nouvelle piste Ils seront 16 au départ, des chevaux âgés de 3 ans et plus On a les 3 ans qui affrontent leurs aînés dans cette compétition qui est quand même assez ouverte Le terrain sera certainement souple Il y a des pluies qui sont prévues notamment en fin de soirée, mercredi je crois Même jeudi pas mal de pluie durant la journée Faut le prendre en compte, c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez pris en compte Dans le Quintet Plus de ce mardi à Chantilly en tout cas Faudra vraiment le prendre en considération pour faire le papier Et c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection L'As, Agathe, j'ai pris le parti de retenir un concurrent de 3 ans Qui a fait ses preuves non seulement sur ce parcours mais également dans cette catégorie Son seul essai dans les Quintet s'est soldé par une 4ème place, c'était début du mois d'août sur l'hippodrome de Deauville Un parcours de 1300m Maintenant je l'ai dit, c'est un cheval qui a fait ses preuves également sur ce tracé puisque cet été, ce printemps pardon Il avait terminé 4ème d'une liste aide sur ce parcours Comme je l'ai dit, un cheval qui adore 1400m Qui est bien en terrain souple Il vient de nous assurer de sa forme du côté du lion d'Angers Dans une classe 1 je crois Qui était quand même bien composée Et c'est vrai qu'avant le coup Il a pas mal d'arguments à faire valoir Alors c'est le top weight Il affronte ses aînés pour la première fois Mais je le pense capable de bien faire En tout cas son entraîneur c'est un homme habile Et je lui accorde un très large crédit Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 7 Liwa Oasis Une pouliche de 4 ans Qui n'a couru que 2 fois cette année Qui débute dans les handicaps Maintenant elle a des références à faire valoir Elle a des lignes favorables Notamment sur cet hippodrome Non pas sur l'hippodrome de Longchamp par contre Elle a couru 2 fois sur la nouvelle piste Pour une 13ème place Bon c'est dans une liste aide Et une 6ème place sur des parcours de la nouvelle piste En tout cas l'année d'avant dernière fois C'était une rentrée sur l'hippodrome de Longchamp A les 6ème c'était pas si mal Et puis en dernier lieu du côté du Nulon d'Angers Elle montra un étroit gain de forme Elle a associé à Christiane Demureau J'aime beaucoup sa candidature Parce que Pascal Paris c'est un homme habile Et je l'ai dit l'année dernière Elle a quand même des lignes assez favorables Et je pense qu'en valeur 38 Elle est capable de frapper fort Dès ses premiers pas dans cette catégorie Bien entendu si elle ne manque pas de métier Mais en tout cas la fraîcheur aidant Et la qualité qu'elle a dévoilée l'an passé Me paraît suffisante pour réaliser une très belle performance Ensuite j'ai retenu en 3ème position Le numéro 6 crowdfunding Un cheval qui a été longtemps écarté des pistes Plus d'un an et demi d'absence Alors il a fait l'arrivée de Handicap en valeur 42 Et là début août il a remporté un quintet en valeur 35 Il a été pénalisé de 3,5 kilos Il est en 38,5 Mais force est de constater que par rapport à ce qu'il a montré à 3 et 4 ans Il a encore de la marge Il reste sur 2 victoires Il est en grande forme Le fait de revenir sur le parcours 2400 mètres du toboggan Ne va pas le déranger D'ailleurs il y avait bien fait il y a 3 ans certes Mais c'était quand même à la même période C'était au mois de septembre Donc la forme saisonnière L'aptitude au parcours La marge qu'il est supposée encore avoir Me font penser qu'il a encore une très belle carte à jouer dans ce quintet Ensuite j'ai retenu en 4ème position Le numéro 4 Royal Shake Alors il reste sur 3 8ème place à ce niveau là Mais il a souvent joué de malchance Il ne faut vraiment pas le juger là dessus En plus son entraîneur lui enlève les oeillards australiennes Peut-être que cet artifice au final Ne s'est pas révélé forcément très aidant on va dire Enfin il ne l'a pas beaucoup aidé En tout cas sur ce parcours Il avait terminé 2ème d'un quintet fin avril Donc l'aptitude au tracé Il n'y a rien à signaler Il est compétitif à ce poids Et pour moi s'il a un bon parcours Parce qu'il a vraiment besoin d'avoir une course fluide et sans à-coups Il est capable même de jouer les premiers rôles Et pourquoi pas de gagner Moi je l'ai retenu en 4ème position Parce qu'il est assez dépendant du parcours Mais en tout cas c'est un cheval qui a largement son mot à dire Pour les premières places Ensuite en 5ème position J'ai retenu le 9 Alva Je l'aime beaucoup Alors la dernière fois Elle a terminé 6ème d'un quintet Disputé il y a 15 jours environ Du côté de Deauville c'était un quintet pour femme jockey En tout cas sa 6ème place c'est meilleur qu'il n'y paraît Parce que dès le départ Sa partenaire je crois que c'était Axel Nico A décidé de partir vers l'extérieur Et c'est vrai que sur un parcours en ligne droite Faire un effort comme ça Je pense que ça lui a coûté une place dans le quintet Maintenant elle découvre Tony Picon Qui ne l'a jamais monté Mais c'est une jument qui fait toutes ses courses Qui est vraiment maniable Qui a bien sûr besoin d'attendre Et je pense qu'avec ce numéro 15 son partenaire va se retrouver assez loin Mais elle a une pointe de vitesse finale qui est redoutable Le terrain souple ne va pas la rebuter Pour moi elle a vraiment une belle carte à jouer Je la pense capable de réaliser une bonne performance également Et si ça se passe bien Pourquoi pas même terminer sur le podium Mais c'est vrai qu'avant le coup je la vois plutôt pour une 3, 4, 5ème place Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 8 fois 8 platines Alors je vous le dis à chaque fois que je le retiens J'ai pris un abonnement avec lui Il est compétitif à ce poids là Il l'a prouvé C'est vrai que dernièrement c'était 1100 mètres C'était à Dieppe Je pense qu'on a préparé cet engagement avec soin C'est vrai qu'on l'a fait courir 1100-1200 Sa dernière tentative à Longchamp C'est soldé par une 5ème place Ses deux dernières tentatives à Longchamp sur la nouvelle piste Se sont soldés par autant de 5ème place Et c'est un cheval qui apprécie ce parcours D'ailleurs c'est tout simplement le tenant du titre de cette épreuve Il a remporté cette course l'année dernière En valeur 37 Il est pris en 37,5 A mon avis Son entourage a vraiment bien préparé son coup Alors bien entendu il y a quand même de l'opposition C'est pour ça que je le retiens en 6ème position Mais théoriquement il a vraiment une très belle carte à jouer Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 3 qui est mis Orenda J'aime bien son profil Je trouve que c'est un Alcésar qui est vraiment très séduisant Pourquoi ? Parce qu'elle est prise déjà à une valeur qui lui plaît Enfin qui lui laisse plus de marge Elle est descendue en 40,5 Elle était en 42 lors de sa dernière sortie Et puis surtout Elle avait remporté un quintet Sur le parcours de 1300 mètres sur la nouvelle piste Donc quasiment le même parcours à 100 mètres près Et c'est vrai qu'elle était en 39 Là elle est en 40,5 Alors elle a peut-être pas la marge pour gagner Mais attention en 40,5 Je pense qu'elle est quand même capable de lutter pour une petite place Et ça peut être vraiment une cote très alléchante au départ de ce quintet Et enfin en 8ème position J'ai retenu le 11 Koslovka Qui vient de nous assurer de sa forme En terminant 4ème d'un quintet pour femelle Dans laquelle Alva a terminé 6ème d'ailleurs En tout cas elle a couru deux fois sur l'hippodrome de Longchamp Sur la nouvelle piste C'était 1300 mètres Mais elle a gagné un quintet Et elle a terminé 3ème d'un autre quintet Donc honnêtement Il n'y a pas grand chose à jeter Voilà la front de ses aînés C'est toujours pareil Elle vient de bien courir face à ses aînés Mais face aux femelles Là il y aura également les mâles Ça complique un peu sa tâche Mais en tout cas Sur ce qu'elle vient de montrer Elle a le droit de prétendre à une place Et enfin en cas de non portant J'ai retenu le numéro 15 Gualda Qui est bien placé en bas de tableau Qui reste sur une 4ème place Dans un quintet C'était sur la PSF Elle a des références en terrain lourd Donc je me dis que le terrain souple Ne va pas la rebuter Elle a même déjà bien fait en terrain très souple Donc honnêtement C'est une poulige de 3 ans Qui a quand même des références à faire valoir Et qui a un poids assez avantageux Ça peut l'aider pour prendre une place À l'arrivée de ce quintet On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec l'As que j'ai retenu en tête devant le 7 Ensuite en 3ème position le 6 Devant le 4 Le 9 Le 8 Le 3 Et le 11 Et en cas de non partant le numéro 15 Voilà vous savez tout En conseil de jeu C'est ouvert Honnêtement Prendre des bases Je pense que l'As C'est une bonne base Que j'ai retenu en tête Agathe Il est compétitif sur ce parcours À ce niveau là Pour moi Il coche toutes les cases Même si c'est la première fois Qu'il affronte ses aînés Le numéro 7 Liwaozi C'est ses premiers pas dans cette catégorie Mais j'y crois vraiment beaucoup Et puis le 6 Crowdfunding Qui pour moi a encore de la marge À ce niveau là En plus il a l'As Dans les stales de départ C'est vrai qu'à mon avis Avec une lisse Qui est placée assez loin Ça peut justement être un avantage D'avoir D'avoir un numéro de corde Favorable En tout cas le 7 et le 6 Ont tous les deux tiré Les meilleurs numéros Donc peut-être que ça peut Ça peut faire la différence À 7 et 6 Mes trois préfères en tout cas Moi je vous remercie une nouvelle fois De m'avoir suivi Pour cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez vu cette vidéo N'hésitez pas à la liker À la partager Ou encore à vous abonner À notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous retrouve demain Ce sera du côté de Vincennes D'ailleurs vendredi et samedi Je crois que c'est Vincennes En tout cas Vendredi c'est sûr On en reparlera d'ici là Je vous souhaite une excellente journée De bons jeux à tous Bye bye